La voie pavée qui passe devant le deuxième arrondissement de Cotonou est dans un état de dégradation avancée. Les pavés sont jonchés de trous et les dalettes des canivaux affaissés par endroits. Une situation source d'insécurité bien connue du chef quartier Corugbo, Léopold de Govoitian. Cette situation c'est une situation qui date de longtemps parce que déjà l'entreprise qui a réalisé les travaux avant là, ils ont fait quelques erreurs qui sont vraiment pénibles pour les responsables de l'arrondissement comme quartier. Sinon les dalettes qui traversent la voie, ils ont mal réalisé. Et ça fait que les dalettes là foncent dedans. Parce que les supports qui sont en bas ne sont pas lâches pour tenir correctement les dalettes. Les populations riveraines se désolent de cette situation qui dure déjà plusieurs mois. Les trous sont un peu partout sur le tronçon et provoquent beaucoup d'accidents. Quand les camions tombent dans les trous, ils se retrouvent dans les carnivaux. La construction de la voie est faussée à la base. Quand il n'y a plus, elle s'affaisse. La situation ici, ça dure un peu. S'il pleut et que l'eau stationne, ça ferme les gâte-fous. On ne voit pas. Donc facilement, tu peux tomber dans l'eau. Parfois quand ils sont en excès de vitesse, ils ont tendance à aéreter les carnivaux et à dégager la voie. À cause aussi des trous qui sont un peu partout sur les pavés. Le chef quartier dit ne pas baisser les bras face à cet état de choses. Il rassure que la réfection de la voie est déjà en cours d'études et invite la population à la patience. Si on voit qu'il y a un endroit qui est vraiment criat, il cause beaucoup de dommages pour la population. Nous, avec le CA, on prend les dispositions pour réparer au moins un peu, pour ne pas faire peiner trop à la population. Les autorités actuelles, elles sont vraiment à pied d'oeuvre. Ce n'est pas comme avant. Tout le monde est acharné maintenant pour le travail de la population. Je crois que la voie, ils sont dans le programme pour les réfections. Donc je vais souhaiter à la population de prendre l'air sans-froid.